Yo, 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 c'est Balou et c'est parti pour une nouvelle vidéo et on va parler de Cardi B et d'Offset. C'est très, très chaud. J'espère que c'est qu'une rumeur, mais en général, quand TMZ l'annonce, c'est que c'est sérieux. On y va. Turn it up ! Bon, alors, on va parler de Cardi B et d'Offset parce qu'a priori, le divorce arrive. Voilà, c'est officiel. Selon TMZ, le divorce a été demandé par Cardi B et les deux vont se séparer. Donc, déjà, je le dis clairement. Moi, j'espère que c'est vrai. J'espère que c'est faux. Moi, pour moi, j'espère que c'est faux. J'espère d'où que c'est faux, hein, tu vois ? Parce que voilà, j'espère que c'est faux de ouf parce que c'est deux personnes que je valide fort, tu vois ? Deux personnes qui m'ont donné des grosses interviews, deux artistes qui sont chauds et j'espère vraiment que c'est faux plus sérieusement parce que c'est un beau couple quand même. Bon, alors, je vais vous lire quand même ce qui a été dit et après, je vais vous donner un peu les conclusions, les réactions des gens à chaud comme ça. Alors, Cardi B en a apparemment fini avec son mariage avec Offset. Elle vient de demander le divorce d'après TMZ. La rappeuse a rempli des documents pour la demande en Georgie en indiquant qu'elle demandait la dissolution de son mariage. En plus de ça, le document montre que c'est un divorce contesté. Cardi est noté comme le plaignant et Offset comme le défendeur. Elle aurait rempli les formalités administratives mardi. En plus de cela, d'après les documents reçus par TMZ, Cardi demande la garde physique et légale de leur fille de deux ans de culture. Elle veut qu'Offset paye une pension. On ne sait pas combien pour le moment. Après, bon, ça parle du mariage, comment ils se sont mariés, etc. Donc, il y a plusieurs trucs. On sait déjà que Offset a été accusé plusieurs fois de tromperie. Moi, je sais que l'homme noir ne trompe pas. Donc, peut-être qu'il y a eu un malentendu, ceci, cela. J'en sais rien. Mais a priori, lui, il serait peut-être parmi les exceptions. Il ne serait pas fidèle. Il y a eu ça qui est arrivé plusieurs fois. Vu comment elle a été amoureuse, je pense quand même que c'est peut-être dû à ça. Un petit problème d'infidélité ou d'incompréhension. Peut-être des DM qu'elle n'a peut-être pas validé. Ou peut-être une action. Après, je me dis, comment Offset aurait pu la tromper pendant le coronavirus ? C'est vrai, on a été tous en confinement. Les temps sont durs. On doit porter des masques. Je me dis, le frérot, il n'est pas aussi fou pour aller tromper pendant le confinement. Ce n'est pas possible. C'est trop technique. C'est trop technique de tromper pendant le confinement ou pendant le coronavirus. Je me dis que s'il a réussi à faire ça, c'est au-dessus de ce que j'imagine. Après, j'ai vu des gens qui la vannent un peu forcément. Les barbs, ça les fait gollerie. En mode, il reprenne sa punchline. « I don't cook, I don't... » « Let me tell you how I got this ring. » « Je ne fais pas à manger, etc. » Mais il dit, laisse-moi te dire comment j'ai eu cette bague. En faisant référence à son mariage, etc. Donc, je vois, en fait, ça rend heureux certaines personnes. Et moi, ça me rend triste, tu vois. Je me dis, on avait notre couple, tu vois, bad boy, bad bitch, tu vois. On a perdu Will Smith. Tu vois, Will Smith qui... Voilà, Jada, elle a déconné. Elle était dans son entanglement. On a Kevin Hart qui a fait des bavures il n'y a pas longtemps. Jay-Z qui a peut-être trompé Beyoncé. On ne sait plus sur qui compter, là. Là, on n'a plus de soldats, là. Là, c'est compliqué, là. Offset, on comptait sur toi. Donc, ce qui va se passer, c'est que moi, je vais prendre les règles, les gars. Je vais prendre la suite. Et je vais vous montrer que Black Men don't cheat. Bon, après, Will Smith, lui, il a subi, tu vois. Mais je vais vous montrer. En tout cas, j'espère qu'il n'y a pas de problème de cheaterie. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait écrit quand même qu'elle allait demander une pension. J'espère que ça ne va pas faire des pensions futuresques. Moi, je les appelle comme ça parce que toutes les baby-mamas de futur, elles demandent des 50 000 euros par jour limite pour un enfant. On va voir. Puis, culture, tu vois, elle a été beaucoup exposée avec ses deux parents. Voilà, tu vois. Ça va mettre un petit coup à la petite. Tu vois, ce n'est pas beau à vivre, je pense, pour une petite. Surtout exposée comme ça. Tout le monde la connaît. Tout le monde connaît son visage. Ça va être assez dur à vivre. Donc, c'est dommage. En tout cas, pour de vrai. Plus sincèrement, j'espère vraiment que ça va se régler parce que je souhaite le divorce à personne. J'espère que le frérot n'a pas fucked up. Et voilà, c'était la petite vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas, on a le podcast Le Baloucho qu'on essaie de faire toutes les semaines, au moins deux, trois épisodes, qui est dispo sur Spotify et sur toutes les plateformes de streaming. Allez, checkez, allez, donnez de l'amour. Et si vous voulez, toutes les news en avant-première, c'est sur French Plug. On est ensemble. Force à vous. Turn up ! Tout est nouébé, nouébé. Nouveau concept, nouveau concert sur le CV. Tout est neuf. Tout est nouébé. Nouébé.